C'est parti pour la nouvelle partie En mode Normal C'est parti Le début de Lara Croft Ça fait mal ça Ça fait en tout cas un ou deux que je n'ai pas joué à ce jeu C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Et il reste en vie après C'est à coup de chance Vraiment à coup de chance C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti pour la recroft quand même belle décoration mais allez Allez, ma grande. Ça va faire mal. Oui. Oh, pire. Bon, ça commence fort. Ça commence très fort. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est ce que c'est de moi? Respire là, respire. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh. C'est quoi le délire? Bon. Ça fait pas coïe, non? Oh non, il a dû m'entendre. C'est pas vrai. Bonne. Parfait. Allez, on se casse. Lara, dépêche-toi. Allez, allez, allez. Oh non, de dieu. M'aider à quoi ? À mourir ou quoi ? Ah, il y a là. Vache, c'est dégueulasse. Bon, moi, c'était un petit banc. Et une petite douche. Il y a encore une douche. Ah, des fleurs. Merci, mon dieu. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin ? Euh... Ah ouais. C'est là. Et de un, et de deux. Hop. C'est là. C'est là. C'est là. Mouet. Merde. Bon alors là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Oh, une mine, parfaite, deux mines. Il faut que je sors de là. La vache, dépêche-toi à la ronde, dépêche-toi. Oh, c'est bon, c'est bon. Oh, c'est bon. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Oh, la vache. Oh, la vache, ok. Oh, la pauvre. Oh, la pauvre. Oh, la pauvre. Parfait. C'est un actuellement que j'ai pas joué à ce jeu. Je suis pas trop rouillée. Normalement, c'est bon, mais bon. Le camion de sauvetage, mais où sont-ils ? Ils ont dû avancer dans les terres. D'accord, deux mots. Allez là-bas. C'est quoi ça ? OK. C'est parti. Allez. 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 Dépêche-toi. Allez. 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 Bon. Sam ! Ils ont dû passer par là. Sam ? Ross ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Il faut que je les retrouve. Ok. Oh la vache. Putain. Non, fais pas ça. J'ai rien dit. J'ai pas dit de menu ou autre chose. Oh. Un peu de la vache. Un peu plus la vache. Un peu plus la vache. On ne doit pas s'accompagner sans expédition. Pourquoi ça me fait ça, ces rêves ? J'ai rien dit pourtant. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Allez, répondez ! Oui, le dernier est super. Qu'est-ce que quelqu'un m'entendait ? À quoi ? Pause, non ? Ben oui, ça marche. Toi, j'ai jamais dit pause, je ne sais pas pourquoi il me fait ça. Bon, normalement maintenant c'est tout bon. Ça ne va pas m'apparaître ce truc. Allez là. Tu peux le faire, courage, courage, courage. Début difficile, c'est vrai, mais... Tu verras, il y a pire. Cette vidéo, pour remonter le moral, si tu veux. Et voici la future référence mondiale de l'archéologie, l'art à crottes, dans son habitat naturel. Elle est à la recherche du royaume perdu du Yamatai, sur les traces de Inko, la mythique reine solaire. Une de mes ancêtres, semble-t-il. Sam, c'est sérieux, là. Mais je sais, ma belle, j'essaie juste de détendre un peu l'atmosphère. Tout le monde est tellement à cran. Dis-moi ce qui te préoccupe. Je tiens à quelque chose, j'en suis persuadée. Mais je sais pas si les autres me coudront. Et moi aussi, il faut qu'ils m'écoutent. Lara, personne ne connaît ce sujet aussi bien que toi. Sérieusement, je dis pas ça juste pour te rassurer. Je te fais confiance. Et Ross aussi. Ça va aller. Allez, c'est le moment de faire une pause. Faut se détendre. D'accord, d'accord. Et Sam, merci. Elle n'est pas toujours aussi sérieuse. Allez, vas-y, rentrame-le ! Mais c'est ta chance, là ! Mais comment pouvez-vous insinuer que je ne prends pas cette expédition au sérieux, Lara ? Il n'y a pas que la famille de Sam. Moi aussi, je finance ce projet. Nous jouons tous gros dans cette histoire. Et on savait que ce ne serait pas une promenade. C'est précisément pour ça qu'on doit aller vers l'Est. Pas vers l'Ouest. Rien ne laisse croire que le... Rien ne laisse croire que le Yamatai soit autant à l'Est. Tous les ouvrages de référence disent le contraire. T'as dit, leurs auteurs n'ont jamais trouvé le Yamatai. J'en ai déjà parlé avec Ross. Ça ne rime vraiment à rien de marcher sur les traces des autres, Dr Whitman. Ne comptez pas sur moi pour jouer ma réputation sur une de vos lubies. C'est moi seul qui dirige cette expédition. Depuis quand vous n'êtes pas allé sur le terrain sans caméra derrière vous ? J'ai 30 ans d'expérience sur deux doctorats, dont un en histoire de l'Extrême-Orient. Alors occupez-vous plutôt de votre bateau. Un navire, Dr Whitman. C'est un navire. Oui. Écoutez, Fercal vers l'Est nous mènera directement dans le triangle du dragon. C'est là où nous devons aller. Caram, c'est carré. Puis c'est bien que je serai prêt à suivre n'importe où, mais j'aime pas ce temps-là. Les tempêtes font passer le triangle des Bermudes pour Disney, là en fait. C'est tout pour moi. Certains récits racontent que la reine Unico pouvait invoquer des tempêtes. Les mythes sont souvent des déformations de la réalité. Et si le Yamatai se trouvait à l'intérieur du triangle ? Voilà une image satélite montrant l'intérieur du triangle du dragon. Ça ne donne pas envie. Tant qu'il y a de l'eau, je peux vous y amener. Ne me dites pas que vous êtes sérieux. Rayez a raison, on n'a pas les moyens de tergiverser. C'est maintenant ou jamais. Lara a le mérite d'avoir des idées et une carte. C'est moi le capitaine, c'est moi qui décide. On va aller dans le triangle du dragon. Comme on vous semble. Oh, s'il te plaît, tu seras heureux après. Ou presque. Je ne peux pas rester là, rien ne fait. Effectivement. Je ne peux pas rester là, rien ne fait. Effectivement, effectivement. Oh mon dieu. Le pauvre homme. Hé, c'est pas qu'il sera utile. Genre, hé, pour plein la faute de lui. Hé. Je peux y arriver. Mais elle a pas trop mal, ça va. On va pas voir si ce truc marche encore. Il faut que je m'offre le gagne avec mon sang de l'aise. La condition physique et la technique ne suffisent pas. Tu n'y arriveras que ce que je te concentre. C'est le seul moyen de la vente à maîtriser une arme. Je suis trop affaiblie. Il faut absolument que je trouve à manger. Oui, oui. Ah bah c'est pas moi en tout cas, c'est sûr. Ça a recommencé. Le soldat Kosuke. Il était de garde l'année dernière. Personne n'a rien entendu. Et ce matin, on a retrouvé de son casque. Aucune trace de combat, pas de sang, pas de balle, rien. Les autres parlent de partisans chinois. Peut-être même de G.I. américains. Des impécils. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe ici. Ce sont les Onis qui nous traquent. Ces démons ont pris possession des ruines de cette île. Nous sommes des intrus. Ils nous surveillent attendant le bon moment. Ces épaves, ces ruines. Cette île n'est qu'un cimetière. Ce n'est qu'une question de temps avant que les Onis nous attaquent. C'est rassurant. Parfait. C'est rassurant. Entrez les deux yeux. Désolée. Moi aussi. Je n'ai rien dit pourtant. Attends. Je n'ai rien dit tu neuf. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Non pas encore. Ok, le défi a commencé, cette partie, là c'est bon, jusqu'ici il y en a 5 ou 6. All right. So. Où est-ce que c'est encore ? Je suis déjà à 2. Wow, comme il loupé. Je crois pas. Oh. Hmm. Ah. C'est là. 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 Il y a des coordonnées. C'est quelqu'un qui voulait qu'on les trouve. C'est là. C'est là. C'est un peu le défi. en fait je vais trop près la commande vers ma bouche ben oui ça enclenche le menu les chaînes Désolée. Désolée. Ok. Merde. Plus de 4. Désolée. Voilà, on est bleu je crois. Ouais je suis un petit peu rouillée ça va. J'ai trouvé des lapins au pot du jour là. Waouh. Alors... Bah voilà. Ah il y a plus de 3. 3. Alors... Non c'est pas vrai. Moi c'est pas rase, je suis rase. Je peux raser plus tard peut-être. Voilà. Alors... Voilà. Ici Conrad Ross, capitaine de l'endurance. Nous sommes d'autrachés sur YouTube dans le triangle du dragon. Ross. Lara ? Tu as envie ? Calme-toi, calme-toi. Tu vas bien ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me souviens de la plage. Il ne puis plus rien. Je me suis réveillée dans une grotte. Il y avait un homme qui me poursuivait. Et puis il y avait un cadavre. Oh, sourd. Où es-tu Lara ? Tu es en sécurité ? C'était vraiment horrible. C'est de ma faute. Tout ça, c'est de ma faute. Lara, écoute-moi. J'ai envoyé un SOS depuis l'endurance avant de l'abandonner. J'espère que quelqu'un l'a reçue. J'ai parlé aux autres. On se regroupe sur ma position. S'il te plaît, viens me chercher. Je dois rester ici. Tu peux y arriver, Lara. Tu te souviens des monstres, Naodon ? Pendant mon crapée, tu disais que la seule option, c'était d'abandonner. C'est d'abandonner. Merci. Il faut que tu escalades la montagne en passant par les ruines. Capre ta radio allumée. Ok. Ok, c'est parti. Encore un petit peu. Il y a un truc ici. De la musique. De la musique ? Oui. Qui me tape sur les nerfs. Sérieux. Leur. Leur. Il y a quelqu'un ? Mais tais-toi, Lara. Oh, t'as plus le choix. Qu'est-ce que c'est que c'est ça ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Survivant. Oh non, c'est de la folie. C'est fait. Ce masque de nez traditionnel représente des traces de peinture blanche à l'intérieur. La personne qui utilisait ce masque était issue de la noblesse. C'est un peu. Pourquoi je fais ça ? Ok, on va y arriver. Allez. C'est pas très bon, Mr. Clay, sérieux. Ok, c'est tout bon. Sam. Sam ? Tu as entendu ? Oui. On a fait du feu. Cherche la fumée. On est en route. Lara, tu es vivante. Sam. Euh, Dieu merci. Surprise. C'est bon, il est avec nous. Désolée de vous avoir fait peur. Cet endroit a le don de rang dont les gens n'est en vue. Mathias. Nous venons de contacter vos amis. Ils sont en route. Regarde, il a soigné mon pied. C'était le moins que je puisse faire. Excusez-moi, je me présente. Je m'appelle Mathias. Je suis enseignant. C'est ça. Je n'ai pas vraiment été formé pour la survie, je le crains. Lara, t'as l'air épuisée. Assieds-toi. Oui. Sam était en train de me parler de la Reine Solaire. Oui, Nico. Vous pouvez m'en dire plus. Ça m'intrigue. Eh bien, croyez-le ou non ? Il y revirait 2000 ans. La Reine Nico est mis sur pratiquement l'ensemble du Japon. Elle adore cette histoire. Nico était superbe, énigmatique, mais aussi impréhable et autoritaire. La légende dit qu'elle avait des pouvoirs chamaniques. En général, vous voyez, c'est là que je décroche. Oui, moi aussi. Elle était à la tête d'une armée de guerriers samourales, le puissant garde-tempête. Ils commandaient aux éléments sur le champ de bataille, dévastant tout sur leur passage. Que la Reine ordonnait le soleil de ses dodo, et qu'elle réunit sur tout ce qu'il touchait de ses dodo. Et que le monde a fait un peu comme un. Oh, je suis désolée. Oh, je suis désolée. Dodo. Est-ce que Dodo, ça veut dire menu, putain ? Je t'ai sûre. Oh, mon dieu. Sam ? Mathias ? Sam ? Ta gueule. Attention. Ça fait mal. Menu. Ça marche pas. Ah. Copain, copain. C'est parti. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Cet homme, Mathias. Je me suis endormie. À mon réveil, ils avaient disparu. Vous n'auriez jamais dû partir comme ça ! Il faut qu'on les retrouve. Hé, oh, oh ! Hé, ou Ross ! Ok. On se sépare. L'un de nous part rejoindre Ross avec Lara. Les autres se dispersent pour chercher Sam. Je vais avec elle. Non, non, je vais y aller. Vous allez vous servir de ça ? Ça... ça fait longtemps. Mais ça va me revenir. Trouvez Ross. On se charge de Sam et de ce Mathias. Est-ce que ça va aller ? Oui, j'ai juste besoin de me reposer une minute. Très bien. Ne bougez pas. Je vais... je vais jeter un oeil. C'est ça. Je suis pas si mal. Si tu le dis, franchement, c'est pas si mal. L'autre... Tu n'arrives pas à croire qu'on ait une expédition pour retrouver la terre natale de mes ancêtres. Depuis que j'ai raconté l'histoire de Miko à Lara, il y a des années, elle cherche le Yamatai. Je n'avais jamais pensé que toutes ces histoires pouvaient finalement être vraies. Ma grand-mère me racontait cette histoire comme on raconte de ses lignes. Il y a plusieurs milliers d'années, la reine Miko régnait sur le Yamatai. Ils l'appelaient la Reine Solaire. Elle était belle, énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. Elle régnait sur un royaume, c'est en bord des montagnes à la mer. Mais un jour, les Yamatai disparaissent sans laisser des traces. Il est tombé dans le boulot. Certe. Ça va être sympa. Ça sera l'histoire avec tout le monde. Leur journaux, etc. Leur journal. Allons-y. Oh là là. J'apprends le français, écoutez. Pas facile, pas facile, pas facile. Mais oui, il arrive. Tête, toi. Ok. Le grand portail, il arrive des loups. Super. Copain, copain, copain. Venez. Couser. Couser. Voilà, encore un. Encore un sanctuaire. Qu'est-ce qu'il y avait derrière ? Devine. Ah, enfin, ouais. Bon, je pense que ça va être chiant jusqu'à la fin du jour. Avec ce menu qui se clonche tout seul. C'est chiant, franchement. Moi, je pense que je devrais mieux articuler. Ça serait bien aussi. Mais ça marche quand même pas. Je bois articuler comme il faut, c'est... Bon. Coucou. Ok. Ah, celle-là. Il y a quand même plein de trucs à fouiller. C'est génial. Ouais, non, tant pis. C'est pour plus tard, ça. Le monde. Laura est en pleine crise de confiance. Alors j'essaie de faire bonne figure. Mais cette expédition ne me dit rien qui vaille. J'en ai mal au ventre. En mesure que nous approchons du triangle et du dragon, je sens que la nausée me gagne. Et ce n'est pas un excès d'enthousiasme. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je devrais être contente. Ce voyage va être génial. Il faut que je me débarrasse de ces états d'âmes. Je peux peut-être convaincre Laura de faire une pause et de boire un verre avec moi. Les acteurs de l'eau penchent la tête vers le haut ou vers le bas, afin que le masque exprime différentes émotions. Il faudrait pour sauter. Report de l'eau. Le fondataire de l'eau. C'était dur. Descendant.